Musique Nous avons pensé pour la rentrée associative de l'autobus de Trois-Rivières de mettre en place une information santé sur l'hypertension artérielle parce que c'est une maladie qui existe depuis toujours depuis que tout le monde possède ces jours-ci en ce cas il faut mieux prévenir ou guérir en ce cas c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à l'association HTA à Gouad le docteur Attala pour nous expliquer comment ça va se passer au niveau santé et au niveau de l'hypertension artérielle parce qu'ils maîtrisent ça très très bien et normalement il faut que le Guadeloupe prenne santé de son corps c'était une information qu'on voulait faire passer pour la rentrée je dis bien pour la rentrée de l'office de la tourisme parce que chaque association en 2015 a fait sa rentrée et nous voulions faire une entrée par la santé parce qu'il faut que le Guadeloupe prenne son corps il faut que même si nous sommes en vie associative il faut que nous ayons une bonne santé c'est très important pour nous de faire le rapprochement bonne santé pour pouvoir continuer la vie associative à la demande de l'office du tourisme de Trois-Rivières et de la mairie de Trois-Rivières au nom du réseau GIPRASPEG HTA à Gouad j'ai accepté de venir faire cette conférence de sensibilisation sur l'hypertension artérielle donc on a abordé les différents thèmes qui concernent l'hypertension artérielle et surtout on a présenté un petit film de 12 minutes qui a été conçu et qui est très pédagogique il y a une version française et créole qui explique qu'est-ce que l'hypertension artérielle à partir de quand on parle d'hypertension les conséquences, comment vivre avec son hypertension artérielle et j'ai personnellement trouvé le débat très intéressant parce qu'il y a eu une vraie interactivité il n'y a pas eu qu'un conférence qui a parlé il y a vraiment un échange avec la salle qui était comble et avec des questions très intéressantes il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits en Guadeloupe concernant cette pathologie qu'on appelle l'hypertension artérielle et aujourd'hui les Guadeloupéens savent beaucoup mieux ce que c'est que l'hypertension artérielle font beaucoup plus de dépistage parce que l'hypertension, on peut faire de l'hypertension sans ressentir des signes donc dépisté c'est important de se faire mesurer sa tension artérielle quelles sont les conséquences d'hypertension quand vous posez la question et on a joué un peu une certaine interactivité avec la population, avec le public on voit bien que le niveau de connaissance des Guadeloupéens s'est énormément amélioré concernant cette prise en charge de l'hypertension artérielle donc il y a eu des progrès depuis 15 ans mais il faut continuer parce qu'il y a encore un travail à faire à ce niveau ce type de vidéo qu'on a mis en place c'est le petit film de 12 minutes sur l'hypertension on a un deuxième qu'on a fait qui s'appelle Bouger c'est santé d'ailleurs si vous allez sur YouTube et que vous tapez Bouger c'est santé vous pouvez voir le film c'est un film qu'on met à la disposition des associations de la presse s'il le faut à condition qu'il soit diffusé pour le public et qu'il ne soit pas commercialisé puisqu'on le fait pour l'éducation pour l'information et c'est vrai que ces supports sont de plus en plus appréciés et servent un peu à mieux faire passer les messages en termes de santé publique l'hypertension artérielle c'est une maladie qui peut effectivement avoir des percussions importantes sur la vie notre vie de tous les jours donc c'est important aujourd'hui que le docteur Andi Attala vienne nous en parler nous dire comment on peut la prévenir comment on peut la traiter quelles sont les conséquences quand on est informé on peut plus facilement adapter le traitement et plus facilement avoir les bons gestes pour sa santé je crois que c'est important surtout que la hypertension intérielle peut être pour se prévenir donc il y a des mesures d'hygiène au niveau de la santé au niveau de la pratique sportive au niveau de l'alimentation au niveau du fait qu'il faut bouger pour pouvoir effectivement lutter pour cette hypertension ne plus être sédentaire donc tout ça ce sont des conseils qui sont importants d'entendre et c'était aujourd'hui je crois une bonne initiative de l'Office de Tourisme d'avoir invité H.T.A.Gouane et le docteur Andi Attala dans le cadre de cette communication sur l'hypertension en général tout ce qui concerne la santé en particulier et bien intéresse parce que c'est notre vie de tous les jours on sait comment nous sommes tous les jours je vais dire envahis par les maladies chroniques et l'hypertension en étude donc c'est important que nous puissions aujourd'hui entendre parler de cette maladie puisque on doit vivre avec quand c'est une maladie chronique on doit également en connaître j'ai envie de dire tous les détails et savoir comment on peut mieux la traiter comment on peut mieux surtout la prévenir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501